On va reprendre tout ça. Un série cube bionique. Voilà. On ira visiter dans un futur épisode. Donc le plus important c'est de visiter les autres pièces au lieu de visiter qu'est-ce que va nous apporter le téléporter. Et c'est qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Cette pièce contient 40 spécimens d'œufs. Qui sont présentement en développement. C'est-à-dire en développement d'incubation. Oh ! Je ne connais pas cet œuf. Eh, il y a un gros œuf. Il y a un gros œil. Celui-là, il a l'air creepy. Ça, je ne le connais pas, ça. Lui, je le connais, lui. Lui, je le connais. Ça doit être les raies méduses dans le biome sorpignan. Il y en a un autre ici. Attendez. Désolé pour le menu pauvre. Cet œuf doit représenter les rocas des sables. Ou soit lui. Je ne sais plus. Ah, ça, c'est l'œuf qui est présentement dans mon plan. Ça, c'est le même œuf. Ok, il y a un œuf ici. Ah, ça, c'est l'œuf d'anguille électrique. C'est quoi cet énorme œuf ? Probablement, la crêteur qui est dedans doit être gigantesque. Probablement, la crêteur qui a produit cet œuf doit être gigantesque. C'est quoi, ça ? Donnée de recherche sur le Léviathan emprunt des mères ? Léviathan emprunt des mères ? Ok, donc cette base doit parler de toutes les informations sur le Si-Empereur. Probablement. C'est qu'est-ce qu'on a ? Ah, c'est un autre téléporteur. J'ai reconnu au niveau de la forme. Ouais, c'est un autre téléporteur. On va l'activer dans ce cas. En tout cas, j'ai pu m'apprendre plusieurs cubes ioniques. J'ai prévu le coup de me prendre plusieurs cubes ioniques. Donc ça fait deux téléporteurs de ce côté qui sont activés. On va aller voir de l'autre côté. Oh, c'est un autre téléporteur aussi. Il y a un autre aussi. Encore un autre téléporteur. Ok. On l'active aussi. Là, ça fait trois téléporteurs qu'on active dans cet épisode. Ça en fait trois maintenant. Dès qu'on a visité les dernières salles, on aura visité ce qu'il y a là-haut. C'est qu'est-ce qu'on a ? Oh ! C'est quoi ça ? C'est quoi cet endroit ? Ah, il y a des poissons qui passent à travers ces tuyaux. C'est quoi ça cet endroit ? Tuyaux d'entrée. Peeper pénétrant dans l'installation de confinement. C'est quoi ça ? Contrôle de la ventilation. Ah, ça contrôle la ventilation. Donc probablement les morceaux de base extraterrestre qu'on avait vu où il y a l'eau aspirée, ça doit venir de là. Ah ! Est-ce que c'est eux qui m'ont fait des dégâts ? Il n'a pas été à me bloquer. Attendez, avant d'aller plus loin, il y a un truc que je peux scanner. C'est quoi ça ? Tuyaux d'évacuation. Peeper pénétrant dans l'enzyme quittant l'installation de confinement. Ça, c'est un aquarium. Ici, on a un autre aquarium. Ah, il y a un passage ici. Où est-ce que ça mène ? Ah, ça peut nous amener un peu plus bas. Ici, on a une détrine. Qui est bien. Là aussi, c'est vide. Ah, les Peepers ne sont pas contents. Regardez leurs yeux, ce qu'ils font. Ils ont l'air pas très contents. Regardez, regardez, regardez leurs yeux. Regardez qu'ils sont en colère. Parce qu'on a toujours vu des Peepers avec leurs yeux grands ouverts. En tout cas, ça, c'est le contrôle de la ventilation. Donc, on sait maintenant où doivent venir les morceaux de structures extraterrestres où ils aspirent l'eau. Vous savez, si vous avez vu des épisodes où on avait des structures où ils aspiraient un peu d'eau. On a vu un à côté du biome champignon des Ré-Méduses. Ici, on a un autre téléporteur. Ah, j'ai plus de cube ionique. Probablement que je peux forger le gros bloc de cube ionique qui est au centre de la pièce. Ça, probablement que je peux le forger avec mon bras forage. Probablement. On va essayer ça. Pourtant qu'il descend au maximum. Cube ionique ajouté dans le stockage du véhicule. Donc là, mon plan contient un cube ionique. Ouais, je l'ai. Maintenant, on va aller... On va aller l'insérer dans le... On va aller l'insérer pour activer l'autre téléporteur. Je crois que c'est le dernier téléporteur qui est ici. Allez, on l'actif. Je pense qu'on a activé toutes les téléporteurs dans cet endroit. Maintenant, on va aller voir la pièce où il y avait un téléchargement de données là-haut. C'est-à-dire... Là. On va aller voir ce que... C'est quoi les données qui nous disent là. Projet... Données du projet en Z42. En Z42 ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi cet endroit ? C'est quoi ça ? Il y a un corps ici, c'est quoi ? Fœtus préservé. C'est quoi ce pré... Fœtus ? Fœtus d'empereur des mères. Oh ! C'est un jeune emprunt des mères ! Ah, il est mort ! Oh... Ah, ça fait un peu mal au cœur. Il paraît que les... Il paraît que les essais empruntés, c'est inoffensif. Probablement. Mais c'est qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quoi ça ? Coquille d'œuf préservé. C'est qu'il y a une sorte de coquille d'œuf... Coquille d'œuf d'empereur des mères. Ah, ça c'est un œuf d'empereur des mères. Dans la pièce où il y avait les 40 œufs de spécimens en développement de l'incubation. Il y avait un œuf, et je crois que c'était un œuf de ces empereurs. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien non plus. Ok. Donc là, c'est un fœtus d'empereur des mères. Je suis désolé pour toi. Il n'a vraiment pas survécu. Il voulait faire des incériences sur le fœtus et que ça n'a vraiment pas très bien été. Ici, c'est question de tablette pour ouvrir cette porte. C'est une tablette bleue. Ok. Puisque j'ai le schéma de la tablette bleue, on va voir ce que ça prend. Alors, la tablette bleue, qu'est-ce que ça prend ? Ah, elle est là. Ça prend un cube ionique et deux distents. Ok. Bon, heureusement que je sois dans la zone et que c'est n'importe dans la zone qu'on trouve du distents. Regarde que tu le coup. Je vais me prendre un cube ionique ici. Je l'ai. D'ailleurs, je vais boire un petit coup. Et je vais bouffer mon dernier bloc nutriment. Vu que c'est le dernier. Donc, il va falloir que je fasse très attention à ma barre de nourriture. Ok. D'un coup, j'ai le cube ionique. Il me manque plus que... Il me manque plus que les deux distents. D'un coup, je vais faire péniler. Dès que j'ai les deux distents et que j'ai... Dès que j'ai la tablette bleue, mais on se trouvera devant le terminal d'inserrage de la tablette bleue pour ouvrir cette porte. Du coup, on se trouve tout à l'heure devant la porte pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, les amis. J'ai la deuxième tablette bleue. Regardez. Elle est là. Pour celle-là, je l'ai craftée. Si vous vous souvenez, ça m'a coûté un cube ionique et deux distents. Puisque je l'ai, il faut maintenant accéder à cette zone là-bas. Allez. On l'insère. Il faut voir ce qui se cache là-dedans. Allons-y. C'est quoi ce bassin ? On est où dans cette salle ? On va juste sauver. Ouah ! C'était quoi ce bug ? Est-ce que vous l'avez vu ? C'était quoi ce glitch ? Ça, ça a l'air d'être un téléporter sur le niveau de la forme. Est-ce que ce bassin va nous amener ? Je pense qu'il y a une seule chose, c'est de plonger dedans. Mais je vais voir s'il y a quelque chose d'autre. À mon avis, il n'y a rien d'autre. Donc du coup, on va se mettre là. Là où on va plonger. Êtes-vous prêts ? Allons-y. On va s'y excuser. Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que... C'est quoi ça ? Oh ! Le serpereur ! Êtes-vous ici pour jouer ? D'autres sont venus une fois, ils ont construit ces murs. Ils ont joué seuls. Ils m'ennuyaient. Maintenant, ils sont partis à la place. Nous t'avons. Nous sommes curieux de savoir si vous avez nagé avec le courant ou si vous le combattez comme ils l'ont fait. Ouais. C'est le C-Empereur. C'est vraiment lui le C-Empereur. Puisqu'on est dans les plus grosses profondeurs. On est dans les profondeurs maximum de Sonoptika. Donc c'est vraiment lui l'Empereur. C'est le Léviathan Empereur des Mers. Puisque c'est l'Empereur. De ce coup, il reste toujours dans les plus grosses profondeurs. L'Empereur des Mers. Détectement de modèles comportement pas... Et puis certaines pas chiffres sur les prédateurs voisins. Raison inconnue. Ah, si vous souvenez ? Ce sont des prédateurs, eux. Mais avant, ils sont passifs. Du coup, elle a dû rendre ces prédateurs passifs. Pour qu'on risquerait qu'ils nous attaquent jamais.